Pour cette reprise, l'école accueille les CP, CE1 et CM2. A la barrière, le directeur a un mot pour chaque parent. Il faut dire que le protocole mis en place par l'établissement requiert une implication des familles. On n'oublie pas de se laver les mains en partant de la maison. Et quand ils rentrent à la maison, de la même façon, on se lave les mains, voir si on peut prendre une douche. Restez bien à distance, s'il vous plaît. Merci. Malgré cela, ils ne sont que 17 enfants ce matin dans cette école maternelle et élémentaire qui en accueille habituellement 250. Il faut d'abord qu'ils apprennent déjà. Ça, c'est la première chose. L'école aussi m'a mis en sécurité. C'est pour cela que je l'envoie à l'école. Tout ce que je souhaite, c'est que les élèves puissent se sentir bien à l'école, puisque c'est notre rôle, qu'ils puissent trouver leur place, qu'ils puissent établir de nouveaux repères, des rituels, une nouvelle routine et qu'ils puissent s'engager de nouveau dans la poursuite des apprentissages, cette fois-ci en présence de leurs enseignants. La routine, il va falloir s'y faire. Tenir ses distances, se laver les mains tout au long de la journée. Le verre de terre rigote dans son trou. Expliquer, verbaliser aussi ce que les enfants ont vécu depuis deux mois et demi, loin de l'école et de leurs copains. J'utilise des mouchoirs, je tape et je les jette à la compénie. C'est à cela que les enseignants ont consacré la première matinée. Les apprentissages scolaires reprendront eux cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada